Avec une salle de musique et presque deux encadrants pour une personne handicapée, la maison spécialisée des mascarés à tigerie qui vient d'être inaugurée aujourd'hui fait office d'exception en Ile-de-France mais aussi quasiment au niveau national. Comprenant une piscine et une salle de balnéothérapie, l'Institut remplace très avantageusement celui de Mongeron dans lequel les résidents fortement dépendants ne bénéficiaient pas de chambres individuelles. Certains parents semblent déjà avoir constaté des progrès chez leurs enfants. Il est heureux, on le voit jovial et honnêtement même si c'est des progrès même si c'est des progrès infimes, c'est toujours très important. On estime que c'est vraiment le minimum de pouvoir vivre, d'avoir une chambre à soi, un lieu à soi aussi pour son intimité. Et puis les équipements tels que la piscine, c'est important parce que pour la plupart de ces résidents, il y a vraiment une indication de prise en charge dans l'eau qui est très importante. Les Sons comptent une vingtaine d'établissements de ce type mais aucun d'aussi moderne. un immense progrès depuis près de 60 ans. Pendant longtemps, on les a considérés comme des légumes, on les a considérés, c'est le terme qui est employé, je n'invente pas, on les a considérés comme des idiots, comme des imbéciles, comme des non-éducables. Enfin la terminologie était horrible et elle s'est modifiée. À la date d'aujourd'hui, depuis quelque temps, on les considère vraiment comme des êtres humains. Autre avancée, l'établissement de Tigerie accueille une soixantaine de résidents au lieu d'une quarantaine pour son prédécesseur à Mongeron.